Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Avant même d'analyser une roche, il faut savoir ce dont on parle. Une roche est un assemblage de plusieurs minéraux qui s'assemblent entre eux, ils sont plus ou moins gentils et ont des propriétés physiques qui leur sont propres. Il en existe de toutes sortes. On peut avoir des roches volcaniques comme ce basalte, ou bien des roches sédimentaires comme les calcaires, ou encore des roches métamorphiques comme cette éclogite. Ce n'est qu'une infime partie de toute leur diversité qui est présentée ici. Allez Fred, c'est parti ! Hé Johnny, je suis à l'usine Citéval du laboratoire Géoresources ! Mais qu'est-ce qui s'y passe ? On va aller voir ! Nous sommes à l'usine Citéval, nous allons broyer cet échantillon dans le but de l'analyser dans le futur. Bonjour Christophe, pouvez-vous nous présenter, est-ce que vous plaît, ta usine Citéval ? Bonjour ! Alors Citéval, c'est une station expérimentale de valorisation des matières premières et des matières résiduaires. Elle est adossée à un laboratoire de recherche, Géoresources, qui est une unité mixte de CNRS Université de Lorraine. Et c'est un outil à échelle industrielle qui permet de valider à échelle industrielle les procédés de valorisation de minerais qui ont été développés à l'échelle du laboratoire. Nous allons passer au concassage de la roche. Christophe, pouvez-vous nous expliquer quelles vont être les principales étapes de ce concassage ? Alors il va y avoir trois étapes. On va utiliser trois broyeurs concasseurs qui vont nous permettre de réduire progressivement la taille de notre échantillon. En premier lieu, un broyeur à mâchoire. Donc le mécanisme, en fait, c'est un système avec une mâchoire mobile qui vient broyer la matière sur une mâchoire fixe. Ensuite, on utilisera un broyeur giratoire cranté. C'est un système giratoire en tungstène qui broye la matière. Là, on descendra en dessous de 5 mm. Et puis ensuite, on descendra en dessous du millimètre à l'aide d'un broyeur à cylindres. Donc deux cylindres qui tournent en sens inverse et qui broye la matière. Cette première étape terminée, nous allons donc, si j'ai bien compris, passer maintenant au broyeur par gératoire cranté. Voilà, tout à fait. Nous voilà devant le broyeur gératoire cranté. C'est très efficace. Nous allons donc passer maintenant à l'étape suivante. Quel est-elle ? Alors, c'est le broyage avec le broyeur à cylindres. D'accord. Pour descendre en dessous de 1 mm. Voilà, on s'est parti. Vous avez ici le broyeur à cylindres. Le fonctionnement de cylindres tourne en sens inverse. Il y a un aliment entre les deux cylindres qui sont écarté avec une petite gueule ici. Il y a un aliment entre les deux cylindres qui sont écarté avec une petite gueule ici. Et il y a un aliment entre les deux cylindres qui sont écartés avec une petite gueule ici. Pour cela, on a un tamis, ici une passoire pour augmenter notre tamisage, avec des mailles, des trous, en d'autres termes, qui vont laisser passer les particules fines que nous voulons extraire des particules les plus grossières. C'est très simple, on a un récipient, le tamis, et on passe le tout. Et on tamise jusqu'à temps d'extraire les particules fines des grossières. De retour au labo, nous allons passer au tamisage. Mais comment allons-nous faire, Extrofé ? Nous allons utiliser des tamis, comme ceci, de différentes tailles. Mais juste avant de tamiser, il faut savoir que sur ces tamis, on ne peut pas mettre plus de 300 grammes, sinon les tamis ont tendance à se colmater. Donc il va falloir séparer notre échantillon au moins en deux. Et pour cela, on va utiliser cet appareil. Nous allons donc utiliser un diviseur à rifle, qui permet de couper exactement en deux l'échantillon, de cette façon. Voilà, et nous avons ainsi deux moitiés d'échantillons qui sont représentatives de l'échantillon total. Nous avons donc maintenant notre sable séparé à la bonne masse pour le passer au thérésade. Comment vous le poussez ? Eh bien, nous allons utiliser différents tamis, qui vont former une colonne, comme ça. Donc on a un tamis de 63 microns, 88, 125, 250, 500 et 710 micromètres. Donc, on peut mettre notre échantillon tout en haut de la colonne. Et ensuite, notre colonne de tamis, nous la mettons dans cet appareil. Un rota, c'est un appareil qui a un mouvement de rotation et puis il y a un marteau qui vient taper sur la colonne de tamis pour améliorer, pour décolmater les tamis. Voilà. Tout ceci est insonorisé et sécurisé, et on peut mettre en route pour dix minutes. C'est parti. Voilà, on va récupérer les différents tamis, les différentes tranches granulométriques. On les récupère dans les piâteaux. Et pour chaque tamis, on va venir nettoyer, récupérer un maximum de produits. Voilà, et ensuite, on peut peser et mettre en sachet les différentes tranches granulométriques. Et voilà, Chami, on va laisser peser et maintenant, quelle est la prochaine étape ? Parfait Fred, maintenant nous allons pouvoir passer à la prochaine étape qui vise à laver notre sable.